Bonjour, je suis le professeur Patrice Chevalier, je suis médecin allogreffeur au CHU de Nantes. Je suis responsable du secteur protégé d'hospitalisation où sera réalisé votre allogreffe. Je suis également responsable du secteur d'hôpital de jour dégreffé où sera réalisé le suivi de votre allogreffe. Nous avons souhaité, mon équipe et moi-même, vous présenter notre service d'hospitalisation et vous proposer un aperçu du déroulement de votre allogreffe et de son suivi. Nous disposons d'un service de 18 lits situé au 8e étage L-Sud et d'un hôpital de jour appelé UMAC 4, situé au 8e étage L-Nord. L'équipe médicale se compose de 5 médecins et de 2 à 3 internes en fonction des semestres. Vous allez ici prendre contact avec les différents acteurs de votre parcours de soins, les médecins donc, les coordonnatrices de greffe, les infirmières de parcours de soins, la psychologue, les infirmières et les aides-soignantes, ainsi que de la cadre de santé du secteur protégé. Chacun ici a à cœur de faire en sorte que cette période difficile de votre vie se passe du mieux possible. Nous serons présents à chaque étape pour vous aider. Nous espérons que ce film vous permettra de mieux comprendre le parcours de soins du patient allogreffé. Bonjour, je suis Dominique Isarni, coordinatrice des greffes. Mon rôle est d'organiser votre greffe en secteur protégé et le parcours de votre donneur. Le bureau de la coordination se situe au 8e étage L-Sud, face aux ascenseurs 20-21-22, et est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h. Tous les jeudis matin, une réunion de concertation pluridisciplinaire, composée des médecins et internes du service, des cadres de santé, des médecins de l'établissement français du sang et de la coordination, permet de valider la greffe et le choix du donneur. Suite à ce staff, je vous prévois une consultation avec le professeur Chevalier, qui sera accompagné d'une infirmière de parcours de soins. Cette rencontre a pour but de vous expliquer la greffe et de répondre à toutes vos questions. Je vous remettrai également des documents écrits sur l'allogreffe et le secteur protégé. Environ trois semaines avant l'hospitalisation en secteur protégé, vous serez convoqué ici à la coordination pour un bilan de faisabilité de la greffe. Lors de ce bilan, vous aurez une échographie cardiaque, des explorations fonctionnelles respiratoires, un bilan sanguin complet, et vous verrez un médecin hématologue. Si votre donneur est familial, il aura également un bilan de faisabilité du don le même jour que vous. Un rendez-vous au tribunal de grande instance sera prévu, car votre donneur doit s'engager devant un juge. C'est une procédure simple, mais obligatoire. Le jour du bilan, je verrai le donneur pour la prise en charge financière et toutes les modalités. Si votre donneur est sur le fichier, sachez que vous pourrez lui écrire de façon anonyme, sans préciser de nom de famille ni de nom de ville. Ce courrier sera transmis à France Greffe de Moelle. Bonjour, je suis Gislaine, infirmière coordinatrice de greffe. Je prends le relais lors du bilan de faisabilité pour effectuer tous les soins infirmiers pour vous et votre donneur. J'effectue le bilan sanguin, l'électrocardiogramme et tout autre soin si nécessaire. J'assure aussi la programmation d'une pose d'une voie veineuse centrale de type Peakline, si possible le jour de votre entrée en secteur protégé, si vous n'en possédez pas. Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous diriger si besoin vers les personnes ressources. N'hésitez pas à consulter le site internet du service Lema, www.lema.fr. Bonjour, je suis Katia Godard, la cadre de santé du service. Je travaille en collaboration avec l'équipe médicale en veillant à l'organisation du parcours de soins du patient et en garantissant la continuité et la sécurité des soins. Lors de votre entrée en secteur protégé, vous serez accueillis par une infirmière et une aide-soignante qui vous conduiront dans le vestiaire destiné aux patients et aux visiteurs. Dans ce vestiaire, vous serez habillé avec une tenue jetable avant d'entrer dans le secteur protégé et un inventaire de vos affaires personnelles sera fait. Les soignants vous diront également ce que vous pourrez amener avec vous dans votre chambre. Le reste de vos affaires sera stocké dans le service et remis à votre sortie. Une fois habillé, l'équipe vous fera visiter le secteur protégé. Celui-ci est composé de 18 chambres réparties en 3 secteurs. Vous y découvrirez le salon des familles, les salles de soins et la douche. Après avoir pris votre douche, vous serez installé dans votre chambre. L'infirmier s'occupera de faire le branchement de vos lignes de perfusion ainsi que la réfection de votre pansement de cathéter. Ensuite, un électrocardiogramme sera réalisé et vous serez vu par l'interne de service. Vous pourrez également rencontrer la psychologue Astrid Dalin à tout moment pour parler avec elle de ce qui surgit dans votre vie ou de tout autre sujet. Elle est également disponible pour vos proches si besoin et si nécessaire, vous pourrez également rencontrer l'équipe mobile de psychiatrie. D'autres personnes peuvent également être contactées selon votre demande comme les représentants du culte, la diététicienne ou l'assistante sociale. Je suis l'une des infirmières de l'équipe de coordination du parcours de soins en hématologie. Nous accompagnons les patients du début du traitement jusqu'à la fin de leur prise en charge. Nous assistons à la consultation d'annonce du diagnostic ou du traitement avec le médecin et ce jusqu'à la fin de la prise en charge des patients. Notre rôle auprès des patients est de les informer sur les traitements et les effets secondaires, de leur remettre un projet de soins personnalisés, d'évaluer leurs besoins en soins de support ainsi que leurs proches et de coordonner les soins entre l'hôpital et la ville. Nous revoyons les patients à la sortie du secteur protégé et nous les suivons en hôpital de jour, en consultation ou en hospitalisation conventionnelle et ce jusqu'à la fin de leur prise en charge. Lors de votre hospitalisation, vous pourrez recevoir la visite de vos proches. Les visites se font de midi 30 à 20h. Pour une raison d'hygiène, les visites sont limitées à deux personnes par jour. Toute personne infectée ne pourra vous rendre visite. Votre entourage pourra bénéficier d'un espace salon des familles pour se détendre, boire un café ou tout autre boisson. Lors de votre hospitalisation, les journées seront rythmées par le passage des infirmiers, des aides-soignants et des médecins. Le matin, vous aurez également le passage de l'agent de service hospitalier qui fera le ménage dans votre chambre. La nuit, les équipes poursuivront cette surveillance en respectant au mieux votre sommeil. Des bilans sanguins pourront également être réalisés sur la fin de nuit. La première étape de l'hospitalisation correspond à ce qu'on appelle le conditionnement. Le conditionnement associe de la chimiothérapie, parfois avec de la radiothérapie. Il permet l'installation du greffon, ce qu'on appelle la prise de greffe. Cette période dure généralement de une à deux semaines. La greffe est ensuite réalisée à la fin de ce conditionnement. Il s'agit d'une transfusion sur le cathéter ou sur le pic-line, d'une poche contenant des cellules souches issues du sang ou de la moelle du donneur. La greffe a pour but de remplacer vos globules malades par les globules sains du donneur. Il y a également une autre action de la greffe, ce qu'on appelle une action immunologique, dite de la greffe contre la maladie. Dans certains cas, en particulier si le donneur n'est pas compatible à 100%, nous administrons aussi de la chimiothérapie après la greffe, afin d'éviter des complications. Cette chimiothérapie post-greffe n'altère en aucun cas le greffon. En attendant l'installation du greffon, vous allez connaître une période dite d'aplasie. C'est la période pendant laquelle vos globules vont baisser et pendant laquelle il y aura besoin de transfusions, peut-être d'antibiotiques. Généralement, les patients peuvent présenter un peu de nausée ou de vomissement et parfois perte de cheveux. Il faudra attendre la remontée de vos globules blancs après installation de la greffe pour permettre une sortie du secteur protégé. Cette sortie se fait généralement vers un retour à domicile. A la sortie, vous aurez un grand nombre de médicaments à prendre. Ces médicaments sont absolument nécessaires au bon déroulement de la greffe. Néanmoins, avec le temps, on va pouvoir les diminuer progressivement et habituellement, on pourra les arrêter généralement après un an. Pour préparer votre sortie, les infirmières de parcours de soins viendront vous rencontrer quelques jours avant votre sortie dans votre chambre. Lors de cette rencontre, vous pourrez échanger avec elles sur votre traitement, l'alimentation et les règles d'hygiène. Les infirmiers et les soignants seront également disponibles pour répondre à vos interrogations. Après le secteur stérile, vous serez suivis en hôpital de jour de manière très rapprochée le premier mois, puis de façon moins stricte en l'absence de complications. Au cours de cette surveillance, nous allons vérifier que la greffe a bien pris et qu'il n'y a pas de maladies résiduelles. Nous surveillons aussi les complications comme les toxicités médicamenteuses, les infections et la réaction du greffon. Toutes ces complications peuvent être graves et nécessiter une réhospitalisation. Dans certains cas, nous pouvons être amenés à devoir faire une réinjection de cellules du donneur, notamment lorsque le greffon n'a pas pris à 100% ou lorsque la maladie reste détectable ou qu'elle réapparaît. Cette injection se fait en ambulatoire, en hôpital de jour et ne nécessite pas de nouvelle chimiothérapie. Une fois que votre état est stabilisé, vous serez vu régulièrement en consultation par votre médecin référent. C'est aussi à ce moment qu'on envisage de refaire les vaccinations. Nous vous remercions d'avoir regardé notre film sur le parcours de soins du patient à l'eau greffée. Nous espérons que ce film vous a été utile. Bien évidemment, nous restons à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Et nous vous souhaitons, mon équipe et moi-même, d'avoir une hospitalisation la plus agréable possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !